Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquaient ici en Normandie sur les plages du débarquement pour venir libérer la France occupée par l'Allemagne nazie, marquant ainsi un tournant dans la seconde guerre mondiale. Bienvenue dans ce dossier hors série sur Focus consacré, vous l'aurez compris, au débarquement en Normandie. Je me trouve donc à Omaha Beach, l'une des plages du débarquement, et ici ce sont les Américains qui sont venus débarquer pour venir libérer la France. Évidemment, l'histoire du débarquement, t'as certainement dû le voir en cours, mais on va te résumer tout ce qu'il faut vraiment retenir de cette journée qui a marqué un tournant de la seconde guerre mondiale, en dessin avec Dora et Anaïs. En 1943, l'Allemagne nazie occupe la quasi-totalité du sud de l'Europe, mais à l'est, l'URSS de Staline résiste. Pour mettre fin à la fulgurante avancée du nazisme, les dirigeants alliés, Churchill, Staline et Roosevelt, se réunissent à la fin de l'année 1943 lors de la conférence de Téhéran. C'est durant cette conférence que sera décidé le débarquement de Normandie. Baptisée Opération Overlord, le débarquement de Normandie est la plus grande opération aéronavale de l'histoire et marque un tournant décisif dans la seconde guerre mondiale. Le 5 juin, le signal est donné par les Verts de Verlaine, diffusé sur Radio Londres. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une lenteur monotone. Le débarquement peut commencer. Au matin du 6 juin 1944, une armada de près de 7 000 navires et 10 000 avions se rapprochent des côtes normandes. A leur bord, plus de 150 000 soldats alliés, principalement américains, britanniques, canadiens, mais également français, se tiennent prêts à débarquer. A partir de 6h30, l'assaut est lancé, sur Utah Beach et Omaha Beach, puis sur les plages Sword, Cold et Juno. Une fois les combats lancés, il faudra trois mois aux alliés pour remporter la bataille de Normandie. Elle fera près de 140 000 morts des deux côtés. Mais les dégâts se reflètent également sur le paysage normand. Au terme de la bataille, la Normandie est un immense champ de ruines et de nombreuses villes comme Caen ou Saint-Lô sont entièrement détruites. Moins d'un an plus tard, le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitule. Nous l'avons vu, la Normandie possède encore de nombreux stigmates de cette seconde guerre mondiale et de ce débarquement en Normandie. De plus, de nombreux cimetières militaires sont à retrouver tout près des plages du débarquement, pouvant ainsi commémorer les soldats tombés pendant la guerre. Alors, ces commémorations sont évidemment importantes, mais pour quelles raisons ? J'ai été interrogé Emma, journaliste de la rédaction de Focus, pour en savoir davantage sur ce que l'on appelle le devoir de mémoire. Alors Emma, si de nombreuses commémorations ont lieu évidemment aujourd'hui en ce 80e anniversaire du débarquement, notamment la cérémonie internationale qui avait lieu ce matin à Omaha Beach, là où je me trouvais, en présence d'Emmanuel Macron et de nombreux présidents, pourquoi est-ce que c'est important aussi pour les jeunes de parler et d'apprendre ce qu'il s'est passé lors de ce 6 juin 1944 ? En effet, cette année, nous célébrons les 80 ans du débarquement de Normandie, survenu le 6 juin 1944. Bien que cet épisode tragique de la guerre soit un événement significatif et important pour la France, la nouvelle génération a tendance à oublier la culture et l'histoire de son pays. C'est pourquoi il reste important d'en parler, de se souvenir pour ne pas oublier. Pour commencer, n'oublions pas les pertes considérables avec plus de 10 000 morts parmi les forces alliées et 3 000 parmi les civils français. Honorer leur mémoire, honorer ces personnes décédées pour leur pays est primordial. De plus, le devoir de mémoire contribue au renforcement de citoyenneté, augmentant ainsi la solidarité, une valeur souvent oubliée aujourd'hui, alors qu'elle était centrale pendant ce temps de guerre. La commémoration de cet événement rassemblera différentes communautés et plusieurs nations, environ une trentaine, rappelant ainsi la fraternité et la cohésion sociale d'autrefois. Troisièmement, parler de tels événements tragiques permet à la population de prendre conscience des réalités, des conséquences mais aussi des dangers de la guerre. La sensibilisation aide à la création d'une paix universelle. On peut transformer des erreurs du passé en des leçons pour le futur. Et justement, Emma, tu as abordé le devoir de mémoire. Est-ce qu'avec le retour de la guerre en Europe, il est encore plus important aujourd'hui ? En effet, les guerres persistent même en 2024. L'une des plus importantes est celle du conflit entre la Russie et l'Ukraine, où les tensions ont émergé il y a déjà 10 ans, en 2014. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a été déclenchée le 24 février 2022. Depuis, on compte déjà des milliers de morts, des villes rasées par les bombardements, mais aussi des esprits traumatisés. Plus récemment, le conflit entre l'Israël et la Palestine, proclamé le 7 octobre 2023, s'est révélé tout aussi meurtrier et choquant. Ces conflits soulignent l'importance cruciale du devoir de mémoire et ces commémorations de la Seconde Guerre mondiale nous rappellent l'importance de maintenir la paix et la coopération internationale entre nos pays. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur le débarquement en Normandie en ce 80e anniversaire du D-Day. Ici, depuis Omaha Beach, en Normandie. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir suivi cette vidéo sur Focus. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire, ainsi qu'à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer notre prochaine vidéo. Ça sera dès jeudi prochain. Tu peux évidemment nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, les liens seront en description. Et puis je te souhaite de passer une excellente fin de journée. A très vite sur Focus.